Maintenant, dis-nous ce que tu fais dans la vie. Je suis le docteur Gongorin, Ama Olivia Fernand, vu que vous avez demandé mon nom. Voilà. Alors laisse-moi dire ça, laisse-moi dire ça. C'est la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire. Et peut-être d'Afrique noire francophone. Quel âge avez-vous ? 23 ans. Elle vient de donner son âge. Quand on donne, enfin, quand on fait des études de pharmacie, en général, c'est quoi ? 5-6 ans. De 30 ans à l'université. A quel âge ? A 17 ans. Ah oui ? Bonne journée à vous voir. Oui. Mais Moses, il y a des grands soeurs sociales. A 23 ans, il faut la... Vous voyez, Yves ? Non, mais attends. Comment ça s'est passé ? Elle a 17 ans à l'université. Oui, à la base, c'est 7 ans. Mais avec l'arrivée du système LMD, c'est passé à 6 ans. Bon, à partir de 6 ans, tu peux déjà soutenir ton doctorat. Olivia, on te voit. Tu es une très belle fille. Parce qu'habituellement, excusez-moi, on va peut-être... C'est souvent les filles qui n'ont pas un physique avantageux. Avantageux, oui. Voilà. Qui vont loin à l'école parce que les garçons ne les dérangent pas. Qu'est-ce que tu as ? Quand tu es une jolie fille, toi, tu es une très jolie fille, donc que les garçons ont sûrement perturbé depuis que tu es jeune et les tontons ne t'ont pas laissé tranquille. Comment est-ce que tu t'es concentrée sur tes études pour arriver à l'art ? C'est impressionnant quand même. Déjà, moi, je me dis qu'il faut faire la part des choses et la vie, c'est un équilibre. Il y a des filles, comme vous avez dit, les filles qui sont... Bon, je ne veux pas dire qu'elles sont laides, mais elles se négligent un peu pour se consacrer à leurs études. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je me dis que c'est un équilibre. On ne doit pas délaisser un côté de la vie et puis se donner à 100% sur notre vie. Tu as fait les deux, alors ? Tu as pensé à ta vie de cœur ? Tu étais avec des copains pendant que tu faisais l'école, non ? Tu as vu la question subtile ou pas ? Elle a senti... Elle est intelligente ! Elle est intelligente ! Elle est intelligente, elle est intelligente ! Elle est intelligente, elle est intelligente ! Tu prends ton temps, parle calmement, donc justifie-toi, parce qu'ici, il y a des... Depuis l'avenir, elle a son cacheté. Tu as une maturité, tu es la quantième dans la famille, tu occupes quel rang ? parmi les enfants. Je suis la seule. Ah, tu es la seule ? Ah, ok ! Bébé gâté, enfant gâté. Ah, mais ça, c'est une pénétiction, ça ! Mais Cassien, tu n'as pas encore répondu ? Oui, je connais déjà les garçons. Tu connais bien les garçons, tu connais bien les garçons. Elle a un regard de fille qui maîtrise... La maman, elle a... Elle a dit tout à l'heure, attendez, il faut comprendre les enfants. Moi, tu sais, j'ai quatre enfants, je comprends les enfants. Il y a quatre enfants que reconnus. Voilà. Je comprends les enfants. Les enfants... Ah, Yann qui est là, non ? Les enfants, ils parlent à demi-mot. Elle a dit tout à l'heure qu'elle a fait les deux. Elle est allée à l'école, mais elle a aussi pensé à sa vie sentimentale. Elle a dit ça, hein ? En fait, l'émission... Elle a dit à demi-mot ! Elle a dit qu'elle ne s'est pas concentrée seulement sur ses études. Elle a fait sortir un peu les gens. Elle a fait sortir un peu de l'heure. Donc, voilà. L'émission est un peu folle. C'est vrai qu'elle a été... Alors, moi, je voulais te demander parce qu'on en a parlé au téléphone. Il y a eu beaucoup de promesses qui t'ont été faites. Qu'est-ce qu'on t'a promis ? Parce qu'ici, c'est l'émission où tout se décante. C'est pour ça que je t'ai dit de venir. Parce que c'est vrai que les décideurs sont assignés en ce moment, mais ils entendront parler. Ils entendront parler de ce que tu as dit ici. Non, mais là, on est quand même un haut niveau. Oui, mais... Attends, elle va nous dire qui t'a reçu. Brice Kwasi. Il est le secrétaire d'État. La voix officielle l'a reçue, Yves. Alors, Brice Kwasi, il est ministre de quoi, lui ? Il est le secrétaire d'État. De quoi ? Je ne sais pas. L'enseurant supérieur. Mais il y a Mamadou Touré qui l'a reçu, c'est ça, non ? Oui, le ministre. Alors, qu'est-ce qu'on t'a promis ? Qu'est-ce qu'on t'a promis ? Pour la plupart, ce sont des bourses d'études. Des bourses d'études. Voilà, vu que je veux faire un diplôme de spécialisation mais à la base, je vais faire un diplôme de spécialisation parce que je vais être pharmacie industrielle. Tu avais dit quoi ? C'est quoi pharmacie industrielle ? C'est pour trouver médicaments des sida, quoi. Ils travaillent en industrie de pharmacie. Les industries, c'est pour fabriquer les médicaments. Ah, d'accord. Mais ici, tu fais quoi ? C'est comme notre... Comment ça ? Notre ami... Arrangeur. Arrangeur. Olivier Blé. Olivier Blé ? Oui, Olivier Blé. Mon frère, Jacques Koulibaly, aussi, qu'on a reçu ici. Ah non, attends. L'artiste, Jacques Koulibaly. Torteur Zinsou ? Oui, il est dans un laboratoire. Olivier Blé, le patron du structure qui gère l'industrie. Alors, tu as eu ton diplôme où ? Tu as eu ton diplôme où ? À l'université de Cocody. Non ! Comme quoi, on peut réussir ici ? Voilà. Ah, mais c'est génial. Dis-moi, t'as triché quand même un peu dans ton jusqu'ici. En classe, tu étais quoi ? Tu étais premier ? En classe, tu étais quoi ? Au lycée, par contre, oui, j'étais... La plupart des temps, j'étais première de classe. Tu étais première, oui. C'est arrivé à l'université... Avec les grèves, tout ça ? Non. Chez nous, en fac de pharmacie, d'abord même en fac de... Dans les sciences de santé, il n'y a pas trop de grèves. Des grèves, oui. Parce que notre syndicat est différent de la fessée. De la fessée, ok, d'accord. Donc, c'est un peu plus facile pour nous. Voilà. Tu n'as jamais parti en France ? Non. Disons, tu n'as jamais sorti de la Côte d'Ivoire ? Non. Tu n'as jamais pris l'avion ? Tu veux aller où ? Pour aller à Kouroukou ? Non, en pharmacie, on fait des assises scientifiques chaque année. Il y a une association. Tu veux aller où ? Tu peux aller où ? Pour mes études ? Oui. Non, non. Tu veux voyager, tu veux aller où ? Pendant des vacances ? Parce que moi, je voudrais lancer un appel à toutes ces personnalités qui, en une soirée, des fois, donnent l'argent à des pétasses, des millions de francs. La maquette est ouverte. La maquette est ouverte. Non, non. Il ne couche pas forcément avec elle. Il y en a pas encore. Ah, maintenant, tu as peur. Non, non, je n'ai pas peur. On en parle avec... J'avais un message de... Même de la mort, je n'ai pas peur. Je dis seulement une chose. Moi, je connais des gens, en une soirée, ils peuvent dépenser 3-4 millions de francs CFA. Voilà. Voilà une fille qui est la première, la plus jeune pharmacien. Elle dit qu'on dit pharmacien. Non, la plus jeune pharmacienne. Les autorités l'ont déjà reçu à un certain niveau. Oui, mais il faut que ça agisse, qu'on agisse. Sa maman, elle est riche. Il y a une fille qui est venue ici, là. Parce qu'elle tourne ses fesses dans des clips. On lui met 20 millions. Oui, sa maman, elle est riche. Une grande dame. Non, non, non. Moi, j'aime la promotion de l'excellence. Cette petite mérite d'aller loin. Olivia Ngoran, plus jeune pharmacien de Côte d'Ivoire et même d'Afrique. Est-ce que tu es renseigné un peu sur Google pour savoir les âges des... Je sais qu'en Zambie, là-bas, ils doivent être très méchants. 18 ans, je ne sais pas. En Afrique du Sud. Mais pourquoi ? Mais c'est une fierté. Moi, je suis tellement fière. Elle a parlé déjà d'une bourse qu'elle a reçue. Moi, je veux l'adopter. On lui a promis. Une promesse. Il faut que... L'école commence quand ? L'école commence quand ? L'école commence quand ? En septembre. Je veux commencer à la rentrée, la prochaine rentrée. Voilà. Est-ce qu'il y a eu de concret par rapport à la rencontre jusqu'à aujourd'hui ? Parce qu'il y a des promesses électorales en Afrique. Non, l'élection est déjà finie. Je pense que le ministre Touré quand même est assez sérieux. Voilà, il a donné sa parole Non, il est sérieux le ministre Touré. Ça, lui, il n'y a pas de problème. Le ministre Touré... Dès que je trouve une école qui accepte de me donner une admission, l'eurore venu le voir. Il me voit. Il t'a donné son numéro. Le ministre Touré, on avait un génie qui était malade. C'est le seul qui s'est levé pour aller voir le gars. Tu te rappelles le gars qui est mort ? Non, je suis parti avec lui, avec Bakongo. Voilà, avec le ministre Bakongo. Avec le ministre Bakongo. Ce sont des hommes de parole. Mais elle mérite plus que ça. Elle mérite plus que ça. Qu'est-ce que tu veux ? Explique tes problèmes parce que ta vie peut changer aujourd'hui. Il n'y a rien à cacher. C'est important. Qu'est-ce que tu veux ? Et si tout se décide ? D'accord. Moi, je veux une bourse qui pourra couvrir tous mes frais. Enfin, tout ce que... Combien d'années ? Je suis deux ans. Je suis deux ans ? Canada, Etats-Unis, France ? Canada, Etats-Unis. Pas hôte de mérite, un Canada, Etats-Unis. Mais tu sais, la Covid-là aussi a changé beaucoup de choses, ma chérie. Tu peux aller dans les pays après deux jours, on dit, à l'attraper le truc. Là, plus, tu es dans le domaine des médicaments, des choses comme ça. C'est vrai que la Covid-là... Il faut bien réfléchir. Ça fait mal au Canada aussi. Ah, c'est ça. C'est ça. À l'Occident, c'est compliqué. Mais en attendant, tu veux faire quoi ? Là, tu fais quoi en ce moment ? Là, tu as fait un stage, non, quand même ? Déjà, nous, pendant notre cuisson, on fait des stages à chaque fin d'année. Tu vas dans les pharmacies ? En fin de deuxième année, on fait un stage. On peut te voir dans quelle pharmacie en ce moment ? Là, maintenant, là ? À la base, je travaillais à la pharmacie mais j'ai arrêté parce que je voulais me concentrer sur ma thèse. Et là, j'envisage de commencer des cours de perfectionnement en anglais. Je pense que j'ai déjà dit ça à Touré Moumadou. Voilà. Et je vais commencer en janvier. Donc, je vais faire trois mois. Je vais vraiment faire des petites formations annexes avant de partir pour pouvoir être au top quand je vais aller. Donc, tu as ciblé déjà les écoles ? Les écoles 2. Ici, où tu as fait des cours intensifs d'anglais ? Oui. D'accord. Et lui, il a dit quoi ? Il a dit qu'il allait médian. Mais quand tu as reçu, il ne t'a rien donné ? Il t'a donné combien ? Il t'a donné combien ? Il t'a donné ? Non, on n'est plus nous de savoir quand même. Il t'a dit à la vieille qu'elle est avec moi. Et toi ? Non, mais il y a un truc qui est fabuleux chez elle, chez Olivia, c'est sa marque de fabrique spécifique. Regarde son teint. Regarde le télé de sa maman d'avant. Regarde le télé de sa maman d'avant. Je vous jure, c'est la première fois. Télis, tu as va ? Non, sérieux. C'est la première fois. Télis, tu n'es pas vu hier. Elle va changer. C'est à moi, on va la tuer. Paul de la tuer parce qu'elle a un teint naturel. Elle a un teint naturel. C'est la première fois que je vois une fille aussi belle, aussi classe et aussi intelligente. De toute ma vie. On a avec nous la plus jeune pharmacien de Côte d'Ivoire. Donc, une jeune fille très jolie. J'imagine déjà un beau couple qu'elle va avoir avec un garçon intelligent comme elle mais très souvent les filles comme ça finissent dans les lits d'acteurs, d'animateurs, d'acheteurs. Madame, tu es grillée là. En fait, on est en train de te préparer. Parce que le monde était humif. Elle s'ennuierait avec un gars. Ils sont là, ils parlent de séance chimie. Le gars va venir parler de trucs, c'est ennu. Elle veut un petit gars. Le gars va venir et il dit le tableau aussi. C'est quoi ton genre ? Le mec a vécu tué en ce moment. Il est comment ? Il est très intelligent. Maman le connaît ? Il est grand, il est mince. Maman le connaît ? Oui. Attends, Maman le connaît. On l'aime à la maison ? Il s'appelle, il faut te dire, il s'appelle comment ton gars ? Comment il s'appelle ton gars ? Il s'appelle ? Il est très intelligent. Elle est intimidée. Il est 31 ans. Il ne veut pas le doubler. Dominique, c'est un nom. Il fait seule question en même temps. Elle est sage quand même. Elle est très sage. Ah ouais ? Tu dis le nom de son gars comme ça ? Oui, non, je te jure. Attends, attends. Les filles disent, mais c'est non, on ne dit pas. Attends, attends. Non, on ne dit pas. Oui, alors monsieur le ministre, vous ne la recevez plus à cause de son gars ? Non, mais elle est géniale. Elle est vraiment adorable. C'est vraiment en train de rigoler. Maman est mariée ? J'ai perdu mon père. Oh, père son âme. Tu sais, la vie, il réserve toujours des récompenses. Quand tu perds quelque chose qui t'a marqué, tu étais très proche de ton papa comme toutes tes filles. Et Dieu te donne toujours une compensation aussi forte et aussi grande que ce que tu as perdu. Tu vois, là, aujourd'hui, tu es sous les feux d'arabe. Tu habites où d'ailleurs ? En cité universitaire. À la cité universitaire. Tu vois, tu étais à la cité, tu entendais parler d'H. Magnum, le meilleur ami de Gims. Angelo Basta, de Fali. Angelo Basta, de Fali. Voilà, et de Fali Pupa. Et tu viens dans la petite émission Rien n'a caché. C'est Angelo Basta. Mais elle est bien inspirée parce que la semaine dernière, elle m'a dit non, je ne serais pas disponible. Qu'est-ce que tu avais à faire d'ailleurs la semaine dernière ? Ou bien tu as joué ta star ? Non, du tout. En fait, la semaine dernière, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui voulaient me rencontrer. Ah, ok, d'accord. Des interviews de la presse également ? Des interviews de la presse également ? Oui, oui, c'est ça. Elle m'a dit ce samedi, non, je ne pourrais pas, mais la semaine prochaine, sans faute. Mais en ce moment, ceux qui rencontrent il y a un an, il y a des dragués aussi dedans. Oui, forcément. Non, pas là, peut-être sur Messenger, je sais qu'il n'y a pas des messages sur les réseaux sociaux. Sinon, ceux que je rencontre pour faire des interviews, non, il n'y a pas. Quand tu regardes comme un modèle, est-ce que tu as des conseils, des astuces à leur donner, je ne sais pas, quelque chose ? Il faut briller dans la vie et affiner les études correctement pour s'insérer dans la vie publique plus tard. Ce que je peux dire, c'est qu'on est dans un monde où la plupart des personnes sont intelligentes. Donc, il faut vraiment faire de son mieux pour se démarquer. Parce que ce qu'on reste... Un peu fort, chérie. Chérie, ok. Donc, je disais, il faut vraiment se démarquer, en fait. Parce que quand on reste dans le lot, on ne peut pas se faire remarquer. Il faut vraiment être excellent. Je disais la dernière fois sur mon Facebook, pour viser la perfection. En cas d'échec, au moins, c'est ton nom, dis-nous ton Facebook. Comme ça, les gens vont aller prendre des inbox. À mon moment, on va avoir un peu peur. Fernande Olivia. Fernande Olivia. Fernande Olivia. Donc, un contact peut-être pour Olivia, pour ceux qui souhaitent t'appeler. Dans le contact du moment. Dans le contact. Voilà. Un contact sérieux pour aider cette jeune fille qui en a besoin. 0997, 0998. On mettra ça sur la page. Je réponds très rapidement. 0997, 0997. C'est bon.